En 2011, avec quatre autres amis, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle tétaneutral.net et qui est fournisseur d'accès internet et hébergeur associatif et transparent sur Toulouse et sa région. Alors pourquoi créer ces fournisseurs d'accès internet ? Ce n'est pas pour prendre le marché de la fourniture d'accès internet, puisqu'on reste relativement modeste en taille, c'est pour avoir une voix au chapitre sur tout ce qui tourne au niveau politique, social, économique de l'internet. L'internet, déjà, il faut arriver à le comprendre. Donc on a une grosse démarche pédagogique pour les gens qui se posent un jour la question « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ma box ? Comment ça se passe techniquement, économiquement ? Est-ce que ça passe à l'étranger ? » Il y a plein de questions qui se posent au fur et à mesure de l'actualité ou de la curiosité des gens. Les gens, en général, ne savent pas trop « Est-ce qu'on peut faire un fournisseur d'accès internet ? » En fait, en France, c'est relativement simple. Modulo, un petit peu technique, au niveau légal, il n'y a pas de contraintes. Il suffit juste d'envoyer une lettre à l'autorité en question et en retour, vous êtes fournisseur d'accès internet. Après, il ne reste plus qu'à faire. On a fait le choix de rester en mode bénévole. Il y a trois populations dans l'association. Il y a tout le milieu militant qui cherche l'alternatif. Après, il se pose des questions sur les produits qu'on lui offre et les services. Il dit « Est-ce que je ne peux pas trouver mieux que ce que je peux trouver par les grands médias au niveau publicité ? » Il y a les gens qui aiment la technique. Parce que faire un fournisseur d'accès internet, ça implique un certain nombre de technologies. C'est toujours un moyen d'apprendre ou d'apporter ce qu'on sait ou de filer un coup de main de temps en temps, comme vous savez faire. Et la troisième partie de l'association, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas accès à internet parce que sa maison n'est pas éligible aux offres classiques. Donc voilà, c'est un regroupement de ces trois populations qui fait appel à nos services. Et c'est un petit peu partout pareil pour les autres projets en France. Et c'est un petit peu partout pareil pour les autres projets.